Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul action et qui sera destiné à la beauté une nouvelle fois. Alors c'est pas un très gros haul mais j'ai trouvé des nouveautés qui sont juste magnifiques. Il fallait absolument que je vous montre ça. Je tenais à vous parler de la fête des mères, et oui, et de vous proposer des bijoux. Voilà, en fait c'est plus qu'un concept bijoux, c'est d'offrir en tout cas une bougie surprise. Donc My Jolly Candle en fait a repris le système de cacher un bijou au coeur de sa bougie, juste ici. Et donc du coup quand vous offrez cette magnifique bougie qui sent d'ailleurs très très bon vous avez la surprise de voir après consommation de la cire, un magnifique bijou apparaître. Donc celui-ci c'est à la barbe à papa, celle que j'ai décidé de continuer à la consommer. Mais donc je vais vous montrer le bijou que j'ai eu dans celle de barbe à papa. Je vais réussir à parler, à formuler mes phrases avec un verbe, un complément et un sujet, enfin plutôt sujet, verbe, complément. Ce sera mieux dans ce sens-là. Alors voici ce que j'ai reçu. Donc j'espère que vous la verrez avec la première. Voilà. Sauf qu'il manque un strass. Parce que ça n'a pas tenu le coup. Du coup j'étais un tout petit peu déçue. Et malgré mon mail à la marque, j'ai pas eu de réponse. Voilà. Donc voilà. Les fêtes des mères arrivent. Si vous voulez des très beaux cadeaux à faire, vous pouvez tenter ce type de cadeaux. Donc la première en fait n'a pas tenu bon. Voilà. J'étais un tout petit peu déçue. et du coup je me suis dit peut-être que c'est une mauvaise série et que je peux tout à fait. Alors je pense qu'en tant que consommateur, vous pouvez très bien appeler la marque. Elle vous dédommagera sans problème. Ne vous inquiétez pas. Donc suite à ça, j'ai demandé la monoeil de Tahiti. Oui parce que du coup j'avais eu plutôt mauvaise expérience avec la bague. Donc ils ont accepté de me la renvoyer et là par contre, bonheur. Parce que elle tient bien. Elle est jolie. C'est une bague magnifique. Je ne sais pas si vous la verrez correctement avec un plus gros zirco sur le centre avec des petites vagues sur les côtés qui se rejoignent sur la monture. C'est très très joli. Visiblement les strass sont certis. Donc ce qui ferait en théorie tenir beaucoup mieux le zirco sur la monture de la bague. sauf que le premier aussi était certi. Ce sont des bagues qui sont en argent et qui sont certifiées Zwarovski. Enfin, cristaux de Zwarovski. Vous avez d'ailleurs avec chaque comment dire, bague ou collier ou bracelet parce que vous pouvez avoir les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers dans ces petites bougies là. Vous avez aussi le certificat d'authentification du bijou. Donc bon, après je vous avoue que la deuxième la deuxième bougie m'a plus ravie que la que la première et j'ai voulu tenter la boucle d'oreille. Donc je me je leur ai demandé ils ont été adorables avec moi je vous avoue la fleur de cerisier. Du coup, voici le packaging est juste magnifique. C'est de la céramique avec une incrustation trop trop belle. Enfin, c'est une incrustation enfin, c'est une impression en 3D qui est collée sur le sur le comment dire la céramique. Du coup, vous pouvez si vous n'aimez pas le design décoller et garder ça pour faire des pots à pinceau ou ce que vous souhaiterez mettre dedans. Donc voilà. Et je vous avoue que je vais déballer avec vous les boucles d'oreilles. Je ne sais pas voilà, c'est une avant-première. Je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. Voilà. Donc j'ouvre avec vous pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je voilà. Alors je ne sais pas à quoi m'attendre. Quand je vous parlais du petit certificat d'authentification du bijou il est là. Vous avez un numéro. Vous pouvez vous rendre sur le site internet et faire valider en fait votre bijou pour vérifier que ce n'est pas un fake. Donc vous avez le sceau Swarovski ainsi que le site internet où aller en ligne et taper ce code là qu'il y a en dessous pour vérifier que effectivement c'est bien du cristal de Swarovski. Et là du coup on a une paire de boucles d'oreilles alors excusez-moi parce que je vous avoue que je vais avoir de la cire partout sur les doigts. La cire ça glisse donc j'ai pour l'instant une propension à galérer qui est ah voilà je ne peux pas l'ouvrir j'arrive ah si je n'arrive pas à l'ouvrir alors je vais faire glisser ça dans mes mains voir si je n'oublie rien et du coup la boucle d'oreille se présente alors je vais vous montrer ça excusez-moi je prends un petit peu de temps mais c'est une c'est un cercle il est trop trop beau elle me fait penser à je ne sais plus quelle marque a sorti ces petits cercles là il est trop trop beau donc voilà ça donne ça c'est juste joli comme tout donc je les remercie bien entendu de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé cette bougie pour la tester donc n'hésitez pas à vous même vous vous renseigner sur les prix etc en barre d'infos via le lien que je vous mets il n'y a pas de soucis vous retrouverez le site internet les bijoux qu'il propose les senteurs aussi parce qu'il y en a vraiment il y a fleurs de coton il y a vraiment beaucoup de choses et il y a des éditions limitées aussi en gold et en or donc en fait tout le packaging est rosé gold enfin vraiment le truc trop trop choupinou donc voilà je vous laisse ça dans la barre d'infos pour ce qui est des yeux et bien je vous ai fait un tuto avec ce make-up alors pas avec le rouge à lèvres mais je vous ai fait un tuto avec cette palette de You Are Cosmetics donc je les remercie bien entendu de m'avoir fait tester leurs marques parce qu'ils arrivent sur le marché c'est des cosmétiques à 1 euro et plus bien entendu un peu comme LF sauf que LF vu que c'est plus trouvable ça y est ils arrêtent la commercialisation en France et bien on a de quoi avoir venir puisque pour les petits budgets ça reste une marque qui apparaît voilà quand il y en a certains qui disparaissent d'autres apparaissent et bien heureusement pour nous parce que cette juste palette enfin cette juste palette n'importe quoi cette palette est juste magnifique c'est la terre d'ombre et je vous avoue que ce ne sont que des mats il y a moyen de faire des trucs super avec ces petites choses là les fards s'estompent bien ils ne sont pas trop poudreux pas chunky vraiment ils se travaillent super j'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez pigmentés plutôt intenses donc il n'y a pas de soucis je peux vous recommander cette petite palette là après bon je vous parlerai d'autres nouveautés un petit peu plus tard puisque ce n'est pas l'objet de la vidéo mais voilà je tenais quand même à vous en faire part ensuite je tenais à vous expliquer voilà que ELF quitte le marché français donc je vous avoue que certaines d'entre vous m'ont dit qu'on pouvait les trouver maintenant sur Amazon mais après c'est toujours à voir si c'est vraiment du ELF ou pas du tout donc malheureusement il faudra se tourner vers le site américain donc j'espère qu'ils vont faire des offres promotionnelles pour livrer en France ou en Europe je ne sais pas trop donc il faudra voir un petit peu à ça et je porte à l'heure actuelle le Jumbo donc c'est le Berry Sorbet et c'est un Jumbo un stick comme ça qui est sublime il est voilà je ne peux pas en dire plus en fait parce que ces Jumbo là ils s'appliquent super bien je trouve qu'en ce moment je galère pour mettre les rouges à lèvres alors que là ça glisse tout seul vous pouvez faire les contours c'est hyper fin quoi donc voilà je me maquille avec le retour caméra j'ai fait n'importe quoi mais voilà vous pouvez faire les contours sans problème là je me voilà avec un retour caméra je vous assure que c'est très très compliqué et vraiment c'est plutôt pas mal j'aime beaucoup et dans le capuchon vous avez le taille crayon si toutefois vous pensez que voilà il y a un problème au niveau de la pointe et que c'est pas assez précis pour vous donc ça c'est aussi très très sympa et je crois que ces petites choses là étaient seulement à 4 euros donc vraiment un budget défiant toute concurrence c'est vraiment abordable à toutes et je suis un petit peu dégoûtée qui quitte le marché voilà parce que j'aimais beaucoup leurs produits et je vous en reparlerai encore dans l'avenir parce qu'ils ont vraiment des références qui sont juste sublimes quoi mais nous passons dans le vif du sujet et là je vais vous parler des nouveautés make-up de chez Action alors je vais vous parler du moins bien pour arriver jusqu'au ultime tu vois de la mort qui tue tu vois c'est le truc de ouf qu'il faut pas que tu loupes donc la première chose que tu vas voir et que ça se trouve tu t'entends Paul le coquillard c'est des sels de bain oui c'est vrai parce qu'Hugo adore les sels de bain et du coup il en consomme voilà sans modération j'ai pris celui le craquelant donc qui est bleu comme si voilà vous aviez les schtroumpfs dans votre bain clairement la dernière fois que je lui avais acheté c'était les schtroumpfs d'ailleurs c'était la collection des schtroumpfs et vous avez le deuxième c'est voilà de poux quoi après je me fiche vraiment de savoir ce qu'il y a sur le packaging c'est juste parce que ces petites choses là en général coûtent un bras et que chez Action c'est là où on les trouve quand même pour relativement moins cher moi j'en ai certains en Allemagne au DM mais c'est vrai que déjà pour en trouver c'est déjà pas très très évident mais en plus pas très très cher ça c'est rare donc du coup j'ai fait la cargaison j'en ai pris 10 et je crois qu'ils étaient à 1 euro quelque chose comme ça donc voilà ça m'a fait 10 euros le tout et voilà et c'est pour mon doudou donc y'a pas de soucis quoi ensuite j'ai eu la chance de tomber sur un arrivage de primer pour les yeux donc y'en a 3 y'a la bleue la rose et la blanche par contre il doit bien y avoir une différence entre les deux donc il faut que j'ouvre pour vous donner plus d'indications que ça on va commencer par la blanche et il dit juste que c'est une base pour les yeux préparatrice et perfection voilà tout simplement donc je vais tester elle est un peu rosée et elle se présente comme ceci voilà donc je ne sais pas je vais refermer il y a 10 ml à l'intérieur ils étaient je crois à 70 centimes quelque chose du genre vraiment pas très cher donc je ne sais pas ce que ça vaut on va laisser bien entendu sécher pour voir ce que ça donne ensuite on a la bleue qui est hydratante qui prépare et boost donc boost je ne sais pas trop ce que ça signifie dans leur jargon mais elle est complètement blanche celle-ci vous voyez donc je n'ai pas tout à fait étalé ni fait pénétrer parce que je veux quand même avoir un effet et voir la différence entre les deux donc celle-ci est totalement blanche et je pense qu'effectivement il parle de booster pour avoir une base blanche en dessous donc voilà je n'ai pas fait pénétrer mais celle-ci est beaucoup plus rosée que la blanche donc la bleue est blanche alors que la blanche est rose voilà et la rose elle sera bleue non c'est pas ça ce pourrait on ne sait jamais parce que franchement pour l'instant il n'y a aucune logique à leur truc quand même je ne sais pas je te fais remarquer quand même mais voilà donc la rose elle on va bien voir alors je ne pense pas qu'elle soit bleue quand même non elle est couleur chair irisée donc pas du tout bleue quoi que ça aurait plus quand même non je te sens te moquer et là vraiment c'est pas drôle vraiment vraiment c'est pas drôle donc c'est un beige irisé oui donc c'est highlighter c'est comment te dire oui c'est illuminateur oui sans l'ombre d'un doute ça tu peux le même tu peux oui tu peux le même ça me déconcerte je ne réussis plus à mettre un mot devant l'autre oui 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 ça c'est illuminateur on est bien d'accord donc la rose non la rose est chère mais elle claque du voilà elle envoie du pâté donc après tout dépend de vos envies de ce dont vous aurez besoin ça ne regardez pas c'est un swatch de Urban Decay mais voilà et c'est juste voilà ça envoie du steak quand même donc comme quoi chez Action pour pas cher on peut quand même trouver des choses qui sont sympas donc vous aurez les trois et vous pourrez choisir en votre âme et conscience ensuite je passe à deux masques alors lui si je le mets à l'envers ça va pas le faire deux masques alors qu'ils m'ont paru très très mignons en fait il y a la Kitty Face donc la tête de chat et la Panda Face donc la tête de panda ce sont deux masques pour tout type de peau alors celui-ci qui nettoie les pores et retire les impuretés et l'huile enfin l'aspect graisseux et l'autre qui améliore l'élasticité du visage et booste la peau donc clairement j'ai regardé les compos je crois pas qu'elles soient excellentes donc c'est pour ça que j'en ai pris qu'un à chaque fois oui mon bébé j'arrive d'accord tu me laisses encore deux minutes et on est prêt on va au parc ah tu me laisses encore deux minutes mon bébé ok ensuite je passe à des nouveautés voilà mist pour le corps c'est très très joli comme packaging en plus alors vous allez trouver que je suis sotte mais j'assume j'assume complètement en fait je suis arrivée dans le rayon et vu que je souffre en ce moment d'allergie je ne sens rien je ne réussis pas à sentir chaque bouteille du coup coûtait 1,99€ et devant mon impuissance à pouvoir sentir quoi que ce soit du coup j'ai pris toute la rangée c'est à dire que j'ai pris j'en ai pris une de chaque mais oui parce que comment choisir quand tu ne peux pas choisir parce que ton nez a décidé qu'il se faisait grève pendant le 8 mai ou le 10 mai tu y fais grève le gars donc à un moment donné tu es bien obligé voilà quoi et vu que je ne voulais pas passer à côté vu qu'en général chez Action il y a en stock et en général tu ne trouves rien après être passé et avoir tu peux tu n'as que tes yeux pour regretter et pleurer tu vois donc du coup je me suis dit non cette fois-ci je ne me ferai pas avoir quitte à offrir ensuite à quelqu'un voilà si je n'aime pas forcément mais non non clairement je ne pouvais pas passer à côté donc on a le secret flirt oui mais ils sont tous secret flirt ah non celui-ci c'est secret flirt je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il sent du coup puisque bien entendu alors il est très beau il est violet ensuite on a le limited love qui est très très joli au demeurant qui irait parfaitement dans mon décor on a le wild desire alors voilà pareil je ne peux pas vous dire ce qu'il sent mais il est jaune c'est très beau le jaune et on a le summer crush donc je ne vous fais pas l'article sur les carabéennes les miami etc que j'avais déjà acheté et que j'aime beaucoup alors ce n'est pas les choses que j'utilise vraiment tous les jours puisque je mets quand même du parfum mais j'avoue que à l'occasion voilà pour pour me faire plaisir pas mettre du parfum par exemple avant de dormir sortie de douche je sais que quelques fois je mets de la crème mais pas tout le temps donc je vous avoue que le body mist comme ça là avec l'été de toute façon je vais être amenée à en utiliser plus souvent puisque j'ai la peau qui a tendance à s'assécher donc je pense que ça hydrate quand même pendant la journée malgré tout et que c'est plutôt bien d'en avoir ensuite et pour terminer et vous verrez que ce haul n'a pas été très très long mais a été très très enrichissant pour vous oui parce que voilà le plus intéressant du truc parce que toute la vidéo juste pour ça la première chose c'est le duo de pinceaux alors your makeup your makeup donc c'est un duo poudre alors les poils se font la guerre qu'on se le dise donc il faudra peut-être que je recoupe ceux qui partent un peu comme ils veulent ça a l'air d'être très doux donc c'est plutôt sympa et ceux-là plats fonctionnent très bien pour vos bases à maquillage voilà ou pour faire l'arc très précis donc c'est pourquoi je l'ai pris parce que quand j'étais plus jeune j'en avais acheté vraiment un euro en Espagne dans un tout à dix balles et il m'a fait toute une vie je l'ai encore et je l'adore comme quoi le prix n'a aucune incidence sur la qualité quelquefois faut juste laisser se laisser tenter alors forcément on n'a pas que des bonnes surprises mais pour le coup voilà ce kit de pinceaux était je crois autour aux alentours d'un euro mais ceux que je viens d'acheter et qui viennent d'arriver ce sont ceux-ci les pinceaux licorne ils sont trop beaux alors s'il te plaît ne te demande pas pourquoi je chante c'est juste parce que voilà la beauté de ces pinceaux pour une fois que tu trouves ces trucs là proche de chez toi tu vas dans le magasin tu craques quoi ils étaient à combien attends parce que je les ai acheté tout à l'heure ils étaient ah 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 le 7 à 3,95€ oui parce qu'ils savent que de toute façon c'est licorne qu'on va pas cracher dessus on va les acheter donc il y a un pinceau plat un peu rêche il y a un pinceau pinceau pardon highlighter et un pinceau pour la poudre que ce soit le blush ou l'enlumineur ou le bronzer voilà vous pouvez faire pas mal de choses avec ces petites choses là donc du coup je vous remonte la beauté du kit même pour offrir à la fête des mères genre tu vois ça c'est le truc sirène trop trop beau quoi enfin j'adore 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 j'ai craqué dessus donc voilà ce que j'avais à vous mentionner aujourd'hui pour ce haul j'espère qu'il vous aura plu que ça ne vous lasse pas de mes hauls parce que j'adore vous les faire ces hauls actions là j'espère que vous aimez n'hésitez pas à checker mes anciens hauls actions si vous les avez pas déjà vus ou mes anciennes vidéos parce que clairement quelquefois on se marre bien vous abonnez si c'est pas déjà fait parce que j'adore pouvoir compter sur vous dans la vie de tous les jours me donner vos avis c'est vraiment très important vous faites partie toute prenante de ma vie donc tout simplement j'aime bien échanger avec vous vous donner des conseils vous aussi me préconisez des choses voilà mes beautés j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la faire mais pour l'heure je vous fais d'énormes gros bisous n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes amours ciao ciao ciao